Et quoi ? C'est l'épisode, vous allez voir, l'épisode 0 de Challenger. C'est une websérie dans laquelle j'ai tourné. Vous ne me verrez pas dans cet épisode, parce que les stars, on les met au milieu, t'es le connard. Et c'est une websérie dans laquelle j'ai tourné, et que Golgotha aussi a tourné. Donc je vous invite à vous rasseoir et à découvrir ce premier épisode, vous allez voir, c'est très très beau visionnement, même s'il n'y a pas beaucoup de scénarios. Et comme le réalisateur ne me coupe pas, je peux dire de la merde sur ce qu'il fait. C'est fantastique. Donc Challenger c'est vraiment du caca. Vraiment, moi j'ai détesté jouer dans cette websérie de merde. C'est mis comme pas possible. Vraiment. Cassez-vous en fait. Cassez-vous. C'est Sarah Cun. Ah bah merci, voilà. Lui il prend au pied de la lettre, c'est fantastique. C'est bon. Donc il blague à part... Non c'est merdique. Le mec il continue là-dessus. Donc non non, restez, restez. Vous allez voir cet épisode zéro. C'est bien méché, c'est bien travaillé. Ça rappelle les années 80. J'ai juste envie d'enfiler un Marcel et de prendre ma Lamborghini et d'aller à Miami sur des vieux tubes des années 80. Et voilà. Et j'ai dit beaucoup de merde. Je sais, j'en suis conscient. Merci d'acquiescer à ce que je dis. C'est un peu plaisir. Et Thibaut est un gros connard. Hé ! Ah Thibaut a entendu. Enfin. Fantastique. Est-ce que je vous ai déjà montré que je pouvais faire de la batterie avec mes fesses ? J'essaye de combler. Je dis ça, je dis rien. On sait jamais. D'accord. Arrêtez les caméras, ça peut vite devenir gênant. Et s'il y a des enfants, s'il vous plaît. Allez, vous en. Ah ! Thibaut me dit dans mon oreillette que c'est bon. On a gagné 14 viewers pour un épisode pilote qui pue la merde. Franchement. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit quelque chose ? Ah, ça va. Ça me fait plaisir. Thibaut, est-ce que tu peux venir ? Oui ou pas ? Tu peux venir ? Tu peux monter sur scène ? Je vais vous présenter le réalisateur de scène d'aube. C'est le mec qui entend rien, quoi, réellement. Thibaut, allez, go ! On peut l'applaudir. C'est bon, j'ai failli m'accrocher et perdre mes dents par terre. Thibaut, qui est le co-réalisateur de Challenger, en fait, réalisé avec Thomas Berrier, qui est le mec du milieu, le héros. Le gars, il réalise et en plus, il se donne le rôle du héros. Il est vraiment très très fort. Thibaut, tu peux nous expliquer un peu l'histoire de Challenger ? Bien sûr. Challenger, donc, Thomas Hobb, qui est au milieu avec sa casquette. Télé, on ne voit pas les yeux, on dirait Sacha de Pokémon, un petit peu. Mais c'est pas du tout ça. En fait, le concept, c'est que c'est un tueur assez énigmatique, un tueur en série qui se fait toujours accompagné par deux de ses psychopatriotes, à savoir Loli qui est à gauche, et puis Katana, qui est joué par Elvinin, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire monter les personnages féminins ? Si vous voulez toutes ? Toutes ? Non ? Ah si, si, allez ! Mais si, allez ! Allez ! Allez les enfants, c'est parti ! Bon, bien entendu, on a signé des accords avec Nintendo pour des personnages de Splatoon dans la web série. Hein ? Donc, c'est bon. Les tenues, bien sûr, ne sont pas du tout celles du film. Là, c'est parce que, tout simplement, elles avaient envie de se cosplayer ou de faire une flic pour faire la maligne sur la convention. Voilà. Donc, on a eu... Alors en fait, on a eu au départ, pour continuer l'histoire, simplement le concept très simple d'avoir le tueur, qui est le Challenger, qui reprend la route. Il l'avait arrêté pendant un petit moment, ça va être expliqué dans le pilote, et on ne sait pas pourquoi, c'est le but dans la série de l'apprendre. Pourquoi il reprend la route ? En fait, il y a une affaire à régler. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour lui. Et donc, il y a toute une série d'étapes comme ça. C'est une sorte de presque western, post-apo. Il y a des influences à la Mad Max, un petit peu sans se comparer, bien sûr, puisque tout est très amateur. C'est le but. Des influences à la Mad Max, à la Police Academy, à la Grande Vadrouille. Vous allez voir, c'est un patchwork de plein de choses. Il y a surtout des potes qui viennent nous aider, puisque Fred et Amandine, gentiment, ils ont dit « Il faut se maquiller tout en rouge pour faire les cons. » Et oui, on vient. Donc c'était sympa. D'ailleurs, on a... J'aurais jamais refusé ce chèque de 1500€. Tout est très bénévole, c'est toujours comme ça. Toujours est bien, tout est bien prêt. Est-ce qu'on a les images, s'il vous plaît, de Fred au niveau de l'affiche, si on peut la mettre à l'écran ? Je ne sais pas s'ils nous entendent. Ils sont en fait les sneakers. Est-ce que tu peux mettre la fiche de Fred, s'il te plaît ? Bonjour. Il faut savoir donc que Challenger, effectivement, c'est des potes qu'il a fait, qui ont... L'idée est émergée... Quel beau gosse ! Alors, je ne sais pas qui c'est, malheur, mais vraiment... Si j'ai... J'aimerais lui faire des bisous sur son temps sur lui. Donc... Du coup, du coup, effectivement... Oui, du coup, c'est beaucoup plus sombre, là, ça va être très clair. Alors, Thibault, en fait, nous a demandé de venir, parce qu'on a accepté avec plaisir, parce que c'est... Déjà, c'est un ami, même si je ne le dis pas souvent. Je fais un ami, Thibault. C'est ce qui nous arrive. Et du coup, en fait, vous verrez, là, c'est... Bon, la surprise est un peu gâchée, mais vous verrez qu'il y a d'autres guests dans Challenger. Donc, vous l'aurez au fur et à mesure. Et moi, je vous invite vraiment à découvrir cette web-série qui est un peu le renouveau de la web-série, parce qu'elle est vraiment très, très, très originale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de web-séries en France, ou même dans le monde, qui peuvent s'étaguer de dire d'être aussi original que Challenger. Voilà. C'est... C'est pour l'échelle de 1500€, hein, tous ces compliments. Tu avais dit plus de compliments que ça. Je suis un peu déçu. Au niveau concept, le principe aussi de Challenger, nous, on voulait s'inscrire sur quelque chose, vraiment, pour la narration, on voulait se mettre sur quelque chose qui est du clip narratif. C'est-à-dire que tous les épisodes de Challenger sont des clips avec aucun dialogue, donc uniquement des voix-off qui vont s'enchaîner au fur et à mesure du projet. Voix-off de renom, comme Damien Boisseau, que vous allez entendre dans le pilote. Damien Boisseau, c'est la VF de Matt Damon, Edmund Norton, Patrick Dempsey, Jamie Lannister dans Game of Thrones, Sam dans Supernatural, voilà, Sam & Manchester. Donc, si tu veux, il y a plein de voix comme ça, qu'on a essayé de rajouter sur le projet, qui arriveront après, on ne les rappelle pas encore. Donc, on a eu, on a entre l'amateur et le pro, c'est-à-dire qu'on a, on est dans le sous-micro, mais on est quand même dans le concept de créer un contenu disponible gratuit sur Internet, donc ce sera, comme les autres web-séries, dispo début 2016. Et voilà, je pense qu'on a à peu près résumé. Est-ce que les filles, vous nous parlerez de vos personnages juste après ? On va peut-être se regarder le pilote. Donc c'est 6 minutes, vous allez voir, ça explique un petit peu la genèse du projet, parce qu'avant de présenter la web-série, on avait fait un premier projet, qui en fait était de notre zéro, pour lancer un petit peu le concept, pour voir comment c'était accueilli. Il se trouve, il se trouve, et tu me la merveille, il se trouve que le projet était sur le festival Nikon, peut-être que vous connaissez ce festival, qui est uniquement en ligne, et... ben tu vois, c'est pas loin ! Dans le... Sur plus de 2000 films, il a fini dans le top 100. C'est pour ça qu'après on s'est dit, il y a peut-être un intérêt autour de ça, donc on a développé la web-série, et après on peut voir la photo d'Amandine aussi, je pense, pour aller la mettre. Est-ce qu'on peut donc se mettre l'épisode, s'il vous plaît ? Vous allez voir 6 minutes de pur bonheur, les plus longues de toute votre vie. Vous allez rester plantés là longtemps ? On dirait que vous débarquez. Non, parce qu'on va en avoir pour la journée, si je peux tout vous déballer. J'ai quelques verbes à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Il paraît qu'il les récite souvent. Allez savoir pourquoi. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie, savourer sa douceur, rechercher ses palais. Je ne prends qu'une seule route. Vous voulez savoir quoi ? Vous avez entendu, non ? Il a fait son choix. Il a roux à route. Je connais les risques, vous savez. Ce n'est pas le genre de type super amusique qui pète un câble, qui bute tout le monde sur une petite tête. Non, ça non. C'est plutôt un cerce. Je l'ai croisé plusieurs fois, je n'ai pas envie de protéger la gosse avec le katana. Mais ça doit faire quelques années maintenant. Je ne me rappelle pas de tout. Mais je me souviens bien de sa caisse qui était à la con. De ses chaussures avec la petite étoile dessus. De sa caisse qui aura sorti d'un début de siècle oublié. Je me suis même demandé comment ça se faisait qu'elle roulait encore. Le pire, c'est qu'il allait pas mal retaper ce con. A l'époque, on me suivait à la trace. Il n'y avait qu'à suivre les cadavres. La petite au katana ouvrait les tripes de n'importe qui. En grandissant, elle a dû se gâter. Il y a un truc bizarre chez Steve. J'ai connu avant et après son délire à la con de Challenger. J'ai pas compris ce qu'il foutait au début. Personne n'a jamais su en fait. Il cache un paquet de saloperies. Il y a forcément une raison. Vous vous mettez à flinguer n'importe qui comme ça du jour au lendemain ? Non, j'y crois pas. Il est trop intelligent pour ça. Même aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'il a étalé autant de cervelle sur les murs. C'est comme ces filles. Elles sortent de je sais pas où et elles le suivent comme des toutous. C'est louche. Ils claquent des doigts. Elles discutent même pas. Tout cet état brige. Je vais être franc avec vous. Ce type avère a été scolaire. Je sais pas ce qu'il pousse à revenir. Franchement, j'en sais rien. Mais si vous voulez mon avis, il va récupérer sa mère deux adorées et d'autres personnes bizarres dans le même genre pour aller régler les comptes. Comme avant. J'en ai vu des saloperies, monsieur l'agent. J'en ai vu passer des allumés. Ce gars-là, c'est tout sa part. Vous pouvez lui foutre toutes les récompenses sur le dos et s'il est remonté dans sa caisse, c'est qu'il a fait son choix. Le Challenger est revenu. Le Grand Prix Il ne s'est pas fait que des amis pendant tout ce temps. Revenir, ça veut dire aussi que ses vieilles connaissances risquent de passer lui faire un concours. Il y a bien un type qu'il aurait préféré éviter. Mais il sait bien qu'il ne doit pas faire sans. Ça fait partie du jeune. Désolé pour le côté surex de la vidéo. Normalement c'est fait pour être vu dans un endroit très sombre. Donc il y a beaucoup de clubs privés et tout comme ça. Non, c'est fait pour être vraiment visionné avec beaucoup moins de visibilité. J'arrive pas à me concentrer avec Fred, c'est compliqué. Voilà, donc au niveau des personnages, je vais laisser Elvina présenter un petit peu son perso. Même si on l'a vu dans le pilote, vous nous en dire un petit peu plus. Alors, ça marche pas ? Pour ceux qui ne m'ont pas reconnue, moi je suis la fille avec le katana. Je sais, je n'ai pas la même tenue. Mon perso, comme vous l'avez pu le constater, c'est quelqu'un qui aide beaucoup le challenger. Ils se retrouvent, ils sont un câlin, on voit qu'ils sont amis. Je suis un perso qui a été très froid, j'ai buté énormément de gens. Voilà, on l'a remarqué. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je ne parle pas beaucoup dedans, pas du tout. Même si ça n'a pas de dialogue, on ne voit pas parler ni rien. Je suis plutôt toujours blasée partout et vous allez me voir goûter des gens à chaque épisode. C'est vrai qu'elle n'a pas trop d'émotions. Non, je n'ai aucune émotion, moi je tue les gens, je me casse, je fais... Voilà. C'est la de Can You Reefs ? Voilà, c'est Can You Reefs, c'est exactement ça. Non, mais c'était le but du personnage. Après on a levé les deux voitures, en fait si on peut remettre les deux voitures. Je ne sais pas si... Oui, la DeLorean. Il y a donc une DeLorean, vous l'avez vu à la fin, et c'est la voiture du méchant. Tout ça pour introduire le fait qu'il y ait un duleotrique qui soit méchant, il y a le capitaine qui traque le challenger. Dès l'instant où il revient sur le devant de la scène, le capitaine aussi se réactive, entre guillemets, puisque le mécanisme était un petit peu en mode veille jusque-là, et puis c'était un petit peu sa traque préférée, donc il revient sur le devant de la scène. D'ailleurs, parmi le duleotrique, il y a Lisa, qui est là, donc on ne la reconnaît pas. Alors attendez, il y a le visuel qui va arriver de Lisa, si tu peux nous dire un mot sur ton visuel ? Ton perso, pardon. Du coup, mon perso c'est Lucie, donc c'est... Du coup, mon perso c'est Lucie, c'est une flic qui fait un duo avec le commissaire, et elle est un peu spéciale parce qu'elle le suit tout le temps. Elle est à droite. C'est moi. Elle le suit tout le temps, elle est vachement attirée par lui, niveau boulot. Et voilà, c'est assez particulier, quoi, parce qu'un coup elle va le suivre, un coup elle va le suivre sans trop vouloir, c'est... voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est suspect. On va reprendre avec les épisodes. Et donc, je vous avais peut-être pu reconnaître Amandine sur un des visuels, sans trop spoiler, sans trop spoiler, ton expérience sur le tournage, c'était comment ? Sachant que je tenais 1500 euros. Non mais moi en fait, je n'ai pas eu 1500 euros, moi j'ai eu 2500 euros, parce que je sais fermer ma gueule, parce que c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Exact. Non, moi mon perso, on peut dire les noms ou pas ? Les noms ? Moi mon perso c'est Knife, c'est la chef des rouges, comme l'acolyte de Fred. Voilà. Et nous on fait partie des méchants, donc ça changeait, puisque d'habitude on était les gentils, et là on est méchant. On est méconnaissable. Voilà, on est les gentils et les méchants. Donc l'idée c'est qu'à un moment donné, le Challenger, sans trop en révéler, doit passer par une sorte d'un territoire où les personnages sont arrivés d'un monde parallèle, c'est pour ça qu'il y a un peu de fantastique dans la série aussi. Ils ont été parqués un petit peu dans ce territoire, et eux, en fait, les deux personnages, les Fred gardent les frontières de cet endroit-là, et le Challenger doit, sans toute la fameuse histoire... Là pour le coup, pour le coup, je ne sais pas, pour le coup tu parlais de la référence à Mad Max, mais c'est clairement ça en fait. Oui, et puis on a appris, après, sincèrement, qu'il y avait un groupe de hard rock, je crois, qui était comme ça, genre tout en rouge, comment t'as dit ? Foiré, ça s'appelle... Le groupe qui s'appelle quoi ? Tourista ? Ouais, super ! Je vais les tuer, les Turidas, un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Mais c'est un groupe de rock, ce n'est pas du tout une référence à eux, c'est plutôt un clin d'œil, et surtout c'était dans l'histoire de départ, puisque, il faut savoir que Challenger, au départ, c'est une nouvelle que j'écrivais, et qu'on avait envie avec Thomas, donc Bob, de porter à l'écran, et qui a pris une jolie ampleur, puisque aujourd'hui, on peut vous dire que tout est dans la boîte, toute la saison, c'est un one shot, donc tout, c'est au bout à bout, tous les épisodes font à peu près 30 minutes, le projet global fait 30 minutes, une sorte de court-métrage au final, mais vous trouvez plus intéressant de vous structurer, en petites parties, petits chapitres, à chaque fois de 4 à 6 minutes, comme le pilote, en fait, donc vous en aurez 7, en comptant sans compter le pilote, à partir de février, il n'y a pas encore d'images pour l'épisode 1 et 2, mais le teaser, par contre, du projet, c'est-à-dire avec des images inédites, arrive à partir de fin septembre, pour la diffusion après sur le net, c'est à partir de février, pour le projet global, on va voir, normalement, on annoncera ça, mais c'est parti pour que ça fasse, un petit chapitre par semaine, c'est-à-dire que de fin février jusqu'à à peu près début avril, vous aurez donc en fait chaque chapitre de Challenger, et puis nous, on continuera à tourner sur des conventions comme ça, on tenait, moi je tiens à remercier quand même, il y a Jibé qui n'a pas pu être là, qui fait le capitaine, on lui fait un coucou, on fait un coucou à Thomas, et moi je tiens à remercier Lisa, et Lina qui a été des piliers vraiment dans tout le projet, très très important, Fred et Amandine évidemment, parce qu'ils ont dit oui tout de suite, ils ne savaient même pas où ils allaient dans le truc, et ils ont dit oui tout de suite pour, peu de façon quand même, ça cognait ce jour-là, tu te rappelles quoi, tu avais vécu un truc comme ça ou pas, du beau passion ? Ben c'est surtout qu'en fait, on n'a pas l'habitude de tourner comme ça avec Fabien, donc là pour le coup, c'était une expérience vraiment différente, et on s'est pris des coups dans la gueule, et on a mis des coups dans la gueule aussi, ça c'était bien. Je pense que Fred pourrait dire, quand elle a fini de dire de la merde, et regarde, il ne sait même pas qu'on parle de lui, qu'on se trouve de sa gueule, ah si, ça y est, je pense que tu peux... C'est de la merde cette web série, ne rien n'est pas du tout, ok ? Mais par contre, allez la liker sur Facebook, si vous pouviez liker Challenger, ça serait chouette. Ce serait pas mal, c'est vrai, c'est sympa, merci. En tout cas, au niveau d'expérience, est-ce que toi, tu avais vécu quelque chose comme ça, puisque tu étais plutôt dans les rôles de mec sympa ? Le mec un peu con. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai... Elle est virée, non ? Oui, d'accord, merci. Ah, ah ! J'ai donné de ma personne sur ce tournage, c'est la première fois que je faisais réellement des cascades. Je ne vous spoil rien, mais vous verrez l'épisode dans lequel j'interviens. Il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont réellement... Alors, je ne vous blague pas, qui sont vraiment très très sympathiques, et c'est vraiment la première fois que je faisais ça. Moi, j'ai d'habitude vu mon personnage dans le noob, on va dire que je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de cascades. C'est différent. Là, effectivement, il y avait un chorégraphe de combat qui était sur place, donc il y a chorégraphe qui a fait un petit combat et tout, que vous verrez. Sur plusieurs chapitres, il le fait aussi combat de la fin, ils sont faits tous les deux chapitres. Donc il y a vraiment un chorégraphe sur la série, il y avait des effets spéciaux, et des effets spéciaux qui ne sont pas faits par ordinateur. Quelques fins. Donc du coup, non, non, ça rend super bien. Il y avait un vrai petit risque. Et bien, un petit risque. Tu as osé quand même, pour tes potes. Mais j'ai osé parce que c'était intéressant, et parce que oui, ça m'intéressait de faire quelque chose d'autre, effectivement, parce que tu ne l'as proposé, et que personne ne l'avait proposé. Donc du coup... Casser la gueule à ses potes, c'est important. Mais oui, mais non, c'est pour ça. C'est pour ça. Et avec Thomas... J'aime le risque. J'aime faire des choses que je ne connais pas. Je parle des films. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, vraiment, c'est une expérience très 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 intéressante, et c'est pour ça que je ne tarie pas d'éloge sur Challenger, c'est vraiment un truc qui mérite d'être vu. C'est très sympa. Et au niveau de Bob, il faut savoir que pour la co-réalisation, pour dispatcher un petit peu les tâches, moi j'étais sur surtout la structure, la narration, le cadrage, et Bob, il était beaucoup sur... Vous avez peut-être pu le constater, mais je vous conseille d'aller voir sur Internet, tout ce qui est lumière, ambiance, au niveau couleur, c'est-à-dire que le côté rétro qu'on peut avoir avec une série, ce sera en grande partie grâce à lui, au niveau accessoire, au niveau tenue, il est beaucoup intervenu là-dessus, et c'est vraiment un vrai binôme, là il n'est pas là aujourd'hui, mais il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais aussi faire un coucou à certains, donc nous évidemment, qui ont participé, certains de Protéa, qui ont fait, je vois sauter là-bas derrière, et là il y en a qui sont trop discrets pour le dire, mais je sais qu'il y en a deux, juste devant, c'est Yann et puis bien sûr, enfin j'ai oublié les noms, je le crois, David, excuse-moi, qui ont fait partie des contributeurs, parce qu'il faut savoir que Challenger avait besoin d'un minimum, de budget, pour qu'on puisse renforcer tout ce qui est logistique, donc que ce soit, c'est assez bête, mais des courses, un peu d'effets spéciaux, du maquillage, vous doutez qu'il y avait du maquillage, il y avait pas mal, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Pour les stridescentes, parce que les voitures, elles ont pas mal roulé quand même, voilà, tout ce genre de choses, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus, nous en tout cas, on vous donne rendez-vous sur d'autres conventions, et le planning qui est là, donc on sera au PAX, il a disparu, sur le stand, alors ouais, nous on est sur le stand de Boutter avec Vincent Proulx, parce qu'on a des livres disponibles, mais ça n'a rien à voir avec Challenger, par contre, on se retrouve à côté de Jérôme Elquet, juste derrière l'angle des doubles, si vous voulez qu'on discute, il n'y a pas de problème, sinon on se retrouvera donc sur le PAX, c'est à Pau, ensuite on se retrouvera au Héro Festival, à Marseille, et au TGS, à Toulouse, sur la fin d'année, ou là, peut-être qu'il peut y avoir une surprise sympathique, merci en tout cas les copains pour le soutien, merci à vous d'avoir été là, merci les contributeurs qui sont peut-être dans la salle, et... Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, il y a des mots bizarres, merci les filles, merci l'équipe, voilà, c'est une jolie aventure en tout cas, qu'on est en train de vivre, et rendez-vous en fin septembre pour le teaser, merci. Si vous avez des questions, on est là, si vous avez des questions, vous posez les mots maintenant, sur... on dit au revoir à Fred, au revoir à Vendille, on a quoi, on a 5-10 minutes, si vous avez une question, tu descends, allez, tu forces les gens à poser des questions, c'est bien, c'est naturel, ah la descente est pas mal, et voilà, on a tout, on a tout, génial, je fais de la pub pour Chalonne Durand, au niveau de... Quelqu'un a des questions ? Dans le long ? En attendant, qu'il y ait une question, je vous parlais des bandes originales, sans citer les noms de groupes, il faut savoir que, comme on disait, c'était des clips narratifs, tous les chapitres sont un clip, en fait, à chaque fois, on aura un groupe de musique assez rétro-wave, c'est-à-dire qu'on est très, un petit peu à l'ancienne, et en même temps, les groupes sont récents, les morceaux, ils datent, maximum il y a deux ans. Oui, on t'écoute. Alors moi, ma question, c'est est-ce que la musique du générique, donc la introduction du Pinot, c'est une référence à Ghost in the James, ça ressemble beaucoup quand même. Tu as vu le clin d'œil, c'est pas une référence directe, mais c'est Amok Amandine, elle a vu la même chose, et ça veut dire que tu le cites. Ok. Tu as vu le sorti avec au niveau des cœurs et des voix, c'est ça ? Oui. C'est vrai que c'est le côté un petit peu religieux, sans mettre de code, forcément à l'intérieur. Oui, je sais pas que tu veux dire un truc. Il faut savoir que pour la bande originale de Challenger, on a la plupart des chansons qu'on utilise, où les artistes sont à fond derrière nous, ils ont été d'accord pour nous prêter les chansons à condition qu'on ne passe pas de bénéfice, et ils sont à fond derrière nous, ils ont hâte de voir les épisodes, et ils nous soutiennent. Donc on a pas comme on a mis. Ah, on les cite pas encore. Il y a Beach Murder, vous pouvez aussi dire. Beach Murder déjà, on te l'aide, et après on aura d'autres artistes qui sont assez connus dans les choses de musique qu'il faut, c'est une BO d'ordre international, puisque rien qu'au fait d'avoir Beach Murder, c'est pour ceux qui ont vu Goom Fury, peut-être le court-métrage qui est sorti il y a pas longtemps, c'est la BO, quasiment 100% de la BO, c'est Beach Murder. Donc voilà, ils nous ont dit oui gentiment, la chanteuse qu'on entend c'est Christine, chanteuse grecque, pareil, une voix très rétro, elle, tout le monde est ok, donc si vous voulez, on est vraiment dans, ils ont compris un petit peu le principe de dire, ouais, si vous faites pas de profit, il y a une sorte de confiance qui s'est installée, et il se donne bien que ça restera du contenu internet, c'est pas, il y a une petite question. Ouais, il y a une petite autre question ? Oui. Pour plus, sortir seul à écrire des trucs au fond du bureau, combien de vous, ça vous a pris de temps à écrire ? Pour Challenger, alors il y a la phase de la nouvelle, parce qu'avant c'était quelque chose de rédigé, il y avait bizarrement beaucoup plus de dialogue, là c'était plusieurs semaines, après c'était, on est passé à la phase d'écriture du pilote, et là c'était bizarrement plus court, parce qu'il y a eu plusieurs versions, alors d'abord il y avait le très court, parce qu'on a été obligé de, à cause des contraintes du festival Nikon, on a été obligé de faire un court métrage de 2 minutes 20, ce qui veut dire qu'on a écouté vraiment l'histoire, pour ne se centrer que sur le début, et ensuite on a fait une version plus longue, donc en tout et pour tout, du début à la fin, j'ai dû mettre dans les 2 mois, pour écrire l'équivalent de 8 petits épisodes, plus les voix off, parce qu'il faut savoir que les doubleurs, les enregistrent en parallèle, donc il faut faire coïncider les monologues, avec les images, donc il y a à peu près 2 mois de boulot, sans compter les versions différentes, on en est à une dizaine, 10 ou 11 versions je crois maintenant, parce que ça continue à évoluer, après qu'on ait les images, on aime bien se réadapter au niveau des monologues, donc c'est un petit peu organique, comme je ne sais pas, mais voilà, l'histoire est toujours vivante, tant que les montages ne sont pas finalisés. Il faut savoir que comme toutes les web-séries du monde, on a dû aussi un peu adapter le scénario, face à quelques petits changements, qu'on a eu au niveau de, soit des acteurs, au niveau du temps, au niveau de, on a dû réadapter encore par la suite, ce qui arrive avec toutes les web-séries. Ah oui, je le disais Julien, ce matin, même au dernier moment, des fois tu as des disponibilités, où tu travailles tout simplement, parce que c'est fait en plus sur le temps libre, ça ne colle pas forcément tout le temps avec les plannings, tu changes un peu le scénario, il se trouve que ça n'a pas eu d'énormes conséquences, mais il y a eu le motif, qui est assez conséquent, ce qu'on normalement, on a dû gérer, un petit peu aux dernières minutes, mais voilà, ça fait partie des aléas, des tournages amateurs, quand c'est plus possible, parce qu'en fait, il faut savoir que le Challenger, c'est un long cycle, en fait, qui s'étale sur 10 ans précédemment, parce qu'avant qu'il soit Challenger, il y avait une histoire, il y a un background vraiment travaillé du personnage, que moi j'avais déjà de côté, et ensuite, il y a toute une période où justement, il est le Challenger jusqu'à ce qu'il se retire, ensuite, il y a ce cycle-là, qui est en fait une sorte de virage dans l'histoire, ensuite, il peut y avoir quelque chose, honnêtement, nous on fait tout pour que ce soit un one shot, c'est-à-dire que, la boucle est bouclée, à la fin de cette demi-heure, qui est tournée, on ne compte pas spécialement faire de suite, maintenant, on n'est pas non plus fermé, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est une suite, ça ne peut pas être une suite directe, voilà, c'est forcément une autre période qu'on racontera. Il y avait d'autres questions à ça ? Oui, c'est Gostin de Chalé. Et au niveau de la durée des épisodes, ça va mis entre, en général, celui-là c'est 6 minutes, il y en a qui font dans les 4.30, en général, ça ne descend pas en dessous de 4 minutes, mais de par la durée des morceaux, parce qu'il y a des morceaux qui ne sont pas des créations originales, quand on les récupère de certains groupes, et puis il y en a d'autres qui sont des créations, donc là, ils se réadaptent à d'autres montages, et ça, c'est les montages un petit peu plus longs. Là, il y a un montage qu'on a terminé la semaine dernière, qu'on pensait qu'il ferait 4.30, il est monté à 6.03, il se trouve qu'on avait plus de plans, plus de choses à dire, donc tant mieux, je pense, on verra si ça vous plaît au final. Ça va se voir, c'est entre 4 et 6 minutes à peu près. Je suis un petit peu chiant. Dis-moi, combien d'épisodes ? Alors, il y en a 7, pour l'arche complète, donc le One Shot Challenger, c'est 7 épisodes, plus le pilote. Donc ça veut dire 8, ça veut dire 35, 40 minutes. Une sorte de moyen métrage. Est-ce qu'il y a autre chose ? D'autres questions ? Non, pour les personnages ? Non, j'ai hâte de répéter. On en a fait un peu le tour, je pense. Il y a des choses qu'on n'annonce pas encore, parce qu'on ne peut pas se porter la poisse, mais c'est vrai qu'au niveau des doubleurs, ça va être des voix vraiment sympas. Déjà, Damien, il nous fait une belle fleur en proposant ses services. Vraiment, c'est... il faut savoir que même là-dessus, les doubleurs sont bénévoles, ils n'aiment pas trop qu'on le dise, mais c'est vrai que là, pour le coup, ils nous font vraiment confiance pour leur travail, parce que c'est leur outil de travail, leur voix, c'est vraiment leur quotidien, et là-dessus, ils ont été emballés par le concept de la narration, tout simplement. En tout cas, voilà, nous on vous remercie, parce que c'est un peu grâce à vous qui nous suivez ou qui vous intéressez à notre travail, on est ici, on a fait ça pour nous, mais aussi pour les autres qui nous regardent. On espère vraiment que notre série, elle va plaire, on espère que le pilote plaît déjà, que l'esprit va plaire, on est tous d'accord sur le fait que par rapport aux autres web séries varoises, on a un style pas médiéval, donc on a un style un peu plus rétro, c'est assez différent, on espère que ça dépayse à plein des gens qui aimeront notre côté un petit peu différent par rapport au style rétro. Et voilà, donc moi je vous remercie tous d'être là aujourd'hui, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus durant le projet, durant le crowdfunding, je remercie beaucoup beaucoup de gens qui ont participé, des figurants, des acteurs, et surtout moi je remercie personnellement les deux réalisateurs, Hob et Tigo. Merci gentil. Et il y en a qu'on n'a pas cité, mais il y a la team de Lisa qui est là, qui a fait pas mal de figures, qui a bien ramassé, qui a bien eu froid sur le tournage, qui sont pas turlurés en rouge, ils sont là juste à côté, la bande Harley Quinn, et Splatoon, et ils ont filé un coup de main très très important aussi, ça fait partie des contributions physiques, c'est-à-dire qu'ils ont apporté du savoir-faire et leur présence, et ça c'est vraiment super important. C'est une grande famille un peu de Challenger, du coup, c'est une équipe qui s'est créée, c'est quand même. Quand on s'est rencontrés, le fait d'avoir partagé autant de scènes, de combats, ça nous a beaucoup rapprochés, faut pas croire, on a l'air de tous se détester dedans, mais en fait on s'aime très très fort. Enfin, si vous aimez les combats, en tout cas, comme Fred vous l'a dit tout à l'heure, on a utilisé des effets spéciaux qui sont pas rajoutés par ordinateur, on a eu un peu de l'heure pour les combats. Il n'y en a pas énormément, mais comme disait Fred, il y en a beaucoup qui sont physiques, c'est-à-dire que c'était pour aussi coller au côté rétro, à l'époque, ils faisaient pas trop de numérique, parce qu'ils n'existaient pas, donc en fait il y avait vachement de choses gérées sur le plateau, donc là il fallait, c'était une sorte d'hommage à des films qu'on a beaucoup aimé dans les années 80, peut-être que vous verrez les références, il y en a qui sont très évidentes, il y en a d'autres qui sont un peu plus planquées, voilà. En tout cas bon salon, parce qu'il y a encore une journée complète demain, et puis bonne soirée à tout le monde, on vous remercie d'avoir été là. Applaudissements